Bonjour, alors nous sommes le lundi 24 juin 2019 et bienvenue dans le point d'analyse crypto du jour. Donc on va commencer par le Bitcoin, donc là on est en graphique une heure. Donc depuis hier, alors on est en consolidation, depuis même avant-hier. Donc on est dans une période de consolidation après avoir tapé sur les 11 200. Donc on est revenu sur, donc on a eu un petit mouvement de repli qui s'est fini en consolidation. D'ailleurs cette mèche-là a été assez impressionnante puisqu'elle s'est formée vraiment très très rapidement. Je regardais le marché à ce moment-là et justement j'étais prêt à passer justement au mode agressif parce que je pensais que le marché allait continuer. Et non, en fait il y a eu un retracement très très sévère. Puis voilà, après ça a consolidé. Aujourd'hui, enfin hier, pareil, il y a eu un mouvement à Paris. J'étais prêt à repartir sur le mouvement agressif parce qu'on franchissait. Donc on avait franchi les 11 200. Donc je me disais, ça y est, c'est parti pour aller vers les 13 000. Et enfin même les 12 000 avant. Et non, et en fait ça a replié, ça a fait un mouvement de repli sur une bougie. Puis après, on est resté dans cette zone de range que je dirais qui est entre à peu près, alors elle n'est pas au niveau du rouge là, des poitiés rouges, mais un peu en dessous. Donc elle est aux alentours de 11 200. Et donc de, peut-être pas de la zone verte, mais plutôt des 11 380. Donc là, on pourrait dire qu'on a une zone de range à ce niveau là. Donc je vais essayer de tracer ça. Hop. Et on va donner une autre couleur du coup. On va mettre du violet. Et le style, on va le changer. Voilà. Donc voilà, autour des, entre 10 300 et 11 200, donc on a une zone, une zone de range. Alors les zones, ensuite, donc là, le marché est en train d'osciller, donc autour de sa moyenne mobile. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans du directionnel. Donc on va attendre un dépassement, donc des 11 200, voire des 11 280. Pour pouvoir dire qu'on a peut-être vraiment une tendance qui va se dessiner à la hausse. Ou un dépassement, donc des 11 300 pour dire qu'on irait vers la baisse. En graphique daily, donc sur une zone de temps un peu plus large. Donc ici, là, on voit, j'ai tracé le Fibonacci. Donc ça, voilà. Donc je l'enlève pour qu'on voit mieux le graphique. Donc voilà. Donc on est en journée quand même haussière, même si elle ne dépasse pas les plus hauts des deux derniers jours. Mais on est en journée haussière par rapport au point d'entrée et fermeture journalier, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, alors moi, par rapport à, j'observe sur le carnet d'ordre, donc l'order book, pardon. On a des zones, on a une zone de probable de résistance à 11 187, donc qui ne correspond pas à la zone des 11 200. On a une zone, c'est des petites zones, une zone de 11 500. Donc petit, on en a une à 12 000 qui est un peu plus marquée. Et on a celle à 13 000 qui, dans le carnet d'ordre, elle est marquée. Donc c'est... Après, si on prend graphiquement, par rapport au... Alors je crois que c'est en semaine, en weekly, on est plus dans les alentours des 12 000. Voilà, on est plus sur les 12 000. On a une résistance marquée à 12 000 en weekly. Sur le carnet d'ordre, elle apparaît pas très forte, mais bon. Après, il faudra voir au moment où on approchera des 12 000. Peut-être qu'elle va se renforcer. Ensuite, moi, j'envoie une à 13 000. Bon, au niveau du... Ici, quand on regarde, en tout cas en weekly, on ne voit pas de zone... De zone à part les deux bougies ici qui sont à peu près sur les 13 000. Les deux mèches ici, mais bon. Ouais, alors peut-être qu'il y a eu des mouvements à cette période-là qui ont marqué une zone de résistance. Bref, en tout cas, il y a des ventes qui sont placées vers les 13 000. Donc, à faire attention aussi. Voilà. Et puis, donc, c'est les zones de résistance, je les ai mises en rouge. Les zones support, je les ai mises en vert. Donc, en vert, on a 10 100, qui est un peu marqué quand même. Donc, on a la zone des 10 100. Donc, il faudrait que le Bitcoin ait assez fort pour qu'ils puissent franchir à 10 100. Donc, j'ai mis ici en vert, là. Et puis, on a... Ensuite, on irait plus vers les 9 500, voire les 9 300. Donc, on irait 9 500, 9 300, une zone où, effectivement, il pourrait avoir de la résistance, enfin, des zones support qui éviterait une trop grosse baisse. Donc, là, par contre, je suis placé. Et là, par contre, donc là, mon niveau en vert, il correspond plus à la zone ici qui peut faire super aussi, à 9 187. Et donc, comme je vous le disais, il y en a une autre à 9 300. Donc, à peu près là, mais qui n'est pas très marquée. C'est vraiment... C'est une zone que j'observe sur le carnet d'ordre, mais elle n'est pas marquée. C'est juste... Je la montre simplement parce que je la vois dans le carnet d'ordre. C'est tout. On va la mettre en vert, du coup. Voilà. Donc, je vais rajouter le Fibonacci que j'ai enlevé. Par rapport au Graphic Daily, voilà ce que me donne le retracement de Fibonacci. Alors, on va peut-être pas... Je vais peut-être prendre plus tôt. Donc, on va faire comme ça. Donc, on a une zone ici. Ah, bon, je ne suis pas stabilisé. Donc, on a ici en rouge... Alors, je vais le mettre en orlip pour une heure. On verra peut-être mieux. Ah. Il est passé où ? C'est pas étendu. Voilà. Donc là, on a un niveau... Donc, ici, de Fibonacci... Donc, on a eu un premier niveau, là, au niveau de la zone bleue. Donc, l'arrêt de la zone bleue. On avait un premier niveau de Fibonacci. Donc, à peu près à 10 180. Qui a été franchi sans problème, sans arrêt. Et on a eu... Alors, par contre, est-ce qu'il n'est pas plus précis si je ne prends pas en compte les mèches ? Donc, plutôt les petites mèches que les grandes mèches. Donc, ça nous ramène à 9700. En fait, ça doit assez. Soit on prend les mèches, soit on ne les prend pas. Il y en a qui ne les prennent pas. Donc, là, après, on a un niveau plus à... Non, je vais plutôt prendre les mèches. C'était comme j'ai fait avant. Donc, on a un autre niveau à 11 800. Qui correspond à peu près aux 12 000. Voilà. Et puis, après, on a un niveau violet. Donc, le troisième niveau, il serait à 13 000. 450, correspondant un petit peu à ce que j'ai vu, 13 000. Et puis, après, on a 14 419, qui correspondrait aux 15 000, à peu près. Voilà. Donc, bon, ça a surveillé. Voilà, simplement, bon, je l'ai dit à titre indicatif. Donc, là, je l'ai mis un peu en arrière pour ne pas que ça gâche un peu le visuel du dessin. Donc, là, on est dans la zone rouge, dans la deuxième zone de Fibonacci. Et donc, si on se fie à Fibonacci, eh bien, il faudrait se placer, faire attention à arriver. Donc, arriver aux 11 800, il faudrait faire attention. Après un dépassement, donc, des 11 215, puisque c'est le haut du range. des 11 200. Voilà. Après, donc, sur le TH, là, je vais m'arrêter là, puisque je n'ai pas le temps de faire plus au niveau de vidéo. Donc, je parte. Et peut-être que je ferai une autre vidéo où je parlerai, donc, d'Ethereum, etc. Et d'autres cryptos plus tard. Allez. Fin de la vidéo. Ciao. Merci d'avoir écouté. Merci.